Pour bien négocier une opération sous LBO, il faut en connaître les particularités et donc identifier au préalable les clés de voûte de l'opération. La première des clés de voûte, c'est ce qu'on appelle en général la dialectique de détermination du prix. Schématiquement, le fonds va déterminer une valeur d'acquisition de l'entreprise. Pour le faire, il va utiliser l'une des méthodes qui est généralement admise. Le plus souvent, c'est la méthode dite des multiples. En considérant le secteur d'activité et d'autres paramètres, on va considérer que l'entreprise doit valoir 7 fois, 8 fois son résultat opérationnel. C'est ce qu'on appelle la valeur d'acquisition. Mais le fonds ne va pas s'arrêter là. A cette valeur d'acquisition, il va chercher à obtenir une meilleure valeur. Il va chercher à scruter en général la dette financière nette. Et ensuite, il va scruter quel est le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Et c'est seulement après cette double analyse qu'on va obtenir le prix d'acquisition. Une fois qu'on a déterminé le prix de l'acquisition, va se poser la question du financement de ce prix. Et le succès d'un LBO repose sur ce que l'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un mécanisme relativement simple. On va créer un holding de reprise qui va acheter les titres de la cible. Et pour les acheter, il va utiliser le financement que lui aura accordé l'acquéreur, mais aussi le financement accordé par les banques. Ce qui va intéresser le fonds d'investissement qui va monter ce holding de reprise, c'est la capacité de la cible à générer des profits, pour que ces profits remontent au holding qui va pouvoir rembourser sa dette. Et ce qui va intéresser le fonds d'investissement aussi, c'est ce qu'on appelle les cash flows de la cible. Cette capacité à générer de la trésorerie pour développer son activité et pour aussi financer l'acquisition de ses propres titres. L'optimisation du cash flow qui passe par des mécanismes juridiques et fiscaux est un point clé. Plus il y aura de cash flow, meilleur sera le prix proposé et meilleur sera le rendement in fine pour le fonds d'investissement. Les opérations sous LBO répondent à des règles du jeu spécifique que l'on vient d'évoquer. Il faut ensuite mettre tout cela en musique par une documentation juridique appropriée qu'il va falloir négocier avec soin. Nous n'avons pas le temps de développer l'intégralité de cette documentation. Il y a l'offre ferme, l'accord de confidentialité et surtout le fameux SPIA qui contient en général de nombreuses annexes que l'on négocie jusque très tard dans la nuit. Il faut quand même signaler l'un des points névralgiques de toute la négociation que sont les déclarations et représentations. Par les déclarations et représentations, on négocie une protection à l'égard des risques qui ont été identifiés. Risques fiscaux, risques juridiques, sociaux, environnementaux. Et l'un des points forts de notre expérience, c'est que même face à un fonds d'investissement, on peut obtenir des déclarations, on peut obtenir des protections. Ceci est dû à plusieurs facteurs que l'on observe. D'abord un rééquilibrage des rapports de force entre les fonds, les groupes industriels. Aussi parce que les fonds aujourd'hui sont à la fois sur des opérations, sont vendeurs et sur d'autres opérations, ils sont acheteurs. Étant tantôt l'un, tantôt l'autre, ils peuvent comprendre la nécessité d'avoir des protections. Et l'un des derniers facteurs qui fait que ces négociations ont vraiment lieu même face à un fonds d'investissement, c'est qu'il y a une prise de conscience de la technicité de certains sujets et donc des risques qui peuvent en être. Les risques fiscaux, les risques environnementaux sont aujourd'hui au cœur des négociations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501